Je suis le docteur François-Xavier Veil, je suis chef de l'unité des bactéries pathogènes entériques à l'Institut Pasteur et mon unité s'occupe de surveiller et de faire de la recherche sur plusieurs bactéries responsables d'infections digestives. Une salmonelle, c'est une bactérie et c'est une bactérie qui vit dans le tube digestif de la plupart des animaux à sang chaud et à sang froid. Donc en fait la salmonelle en soi n'existe pas, il y a plein de types différents, on en a déterminé plus de 2500 à l'heure actuelle. Chaque type vit dans un réservoir particulier, donc quand ce sont des animaux à sang chaud qui sont utilisés pour l'alimentation, et bien ça rentre au contact de l'homme qui a mangé des dérivés de ses animaux, de la viande, du lait, du fromage non cuit et qui entraîne cette gastro-entérite bactérienne pour l'homme. La salmonellose représente à peu près 20 000 cas confirmés par an en France dans notre pays. Ce sont essentiellement des salmonelles d'origine alimentaire, d'origine animale, mais on a environ 100 à 200 cas de fièvres typhoïdes également en France chaque année et ce sont dans ce cas-là des gens qui ont contracté la maladie lors de voyages en pays étranger. Notre activité dans l'unité des bactéries pathogènes, c'est une activité de recherche et une activité de santé publique sur les salmonelles, les écherichacolis, les chiguelles et les vibrions, les agents du choléra. Notre unité est reconnue par le ministère de la Santé comme centre national de référence pour ces différents pathogènes et à ce titre, nous sommes en charge de la surveillance au niveau national de ces infections et en pratique, cela veut surtout dire qu'on est en charge de détecter le plus rapidement des épidémies de façon à ce que des mesures soient prises avant qu'il y ait un grand nombre de cas avec ensuite des décès potentiels. Le rôle essentiel, c'est un rôle de dépister le plus rapidement possible les épidémies. Pour cela, il faut pouvoir utiliser ou créer de nouveaux outils moléculaires pour déterminer le type de la salmonelle que l'on nous envoie pour expertise. Donc, ça, c'est la mission principale. Également, en suivant les tendances de la résistance aux antibiotiques, on peut pouvoir donner aux médecins en France, praticiens, des recommandations sur l'utilisation plutôt de tel ou tel antibiotique de façon à ce qu'il y ait une stratégie d'utilisation des antibiotiques qui, sans cette stratégie, auraient conduit à l'apparition de souches résistantes à tous les antibiotiques. On observe une baisse des salmonelloses alimentaires humaines depuis ces dix dernières années grâce à des mesures de lutte au niveau national et européen dans différentes filières animales, notamment la filière avicole avec les poules pondeuses au niveau de l'œuf, puisque c'est quand même un réservoir important. Quant à la fièvre typhoïde, sa diminution est notable depuis une quarantaine d'années grâce au progrès, cette fois-ci, de l'hygiène, grâce aussi au progrès au niveau de l'assainissement, des déjections et de la potabilité de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada